Des livres, des jeux, des bijoux. On pourrait se trouver dans n'importe quel magasin du coin, sauf qu'ici, pas de manipulation d'argent. Au magasin Troquez-moi, c'est l'échange qui est au centre des relations. Ouvert il y a deux semaines, ce magasin un peu particulier est géré par des personnes présentant un handicap mental du centre Saint-Lambert de Bonneville. Le principe est simple, vous apportez un objet en bon état et vous emportez un objet exposé dans la boutique. Une initiative originale et conviviale. Notre objectif premier, c'est mettre les usagers en avant, les intégrer dans leur ville et leur proposer un travail, donc les valoriser. C'est notre objectif principal. Maintenant, c'est sûr que c'est dans l'air du temps, c'est écologique, économique et ça, ça plaît aussi à la population ici à Andenne. Par jour, ce sont six personnes du centre qui travaillent au bon fonctionnement de la boutique. Un roulement des résidents est mis en place pour permettre à chacun de participer à la bonne gestion du magasin. Et tous ont une tâche bien précise. Il y a plusieurs tâches. D'abord, l'accueil des clients, bien entendu. Il y a aussi tout ce qui est désinfection d'objets, parce que tous les objets qui sont amenés en boutique sont désinfectés. Et il y a aussi la tâche de tenir le comptoir. Il y a aussi tout un travail informatique, encoder les clients, encoder les objets qui rentrent, qui sortent, etc. Les clients, eux, sont plutôt curieux. En passant devant la boutique, Chantal n'a pas su résister à venir échanger certains objets contre la tête de Louis de Funès. Je trouve ça génial pour eux, en tout cas, cette perception d'offrir et de recevoir, et de faire du nettoyage et tout. Et ça leur donne vraiment la vie active, telle qu'elle est, sans argent, mais très bien pour eux. Je trouve ça génial. Et je viendrai encore. Pour d'autres, c'est la première fois, et l'initiative ne laisse pas indifférent. Oui, je suis assez surpris. Je pense que ce genre de choses, ça peut apporter un plus, ne serait-ce qu'à Rondelle, mais dans toute la région. Troquer-moi, c'est une façon de revaloriser les compétences des usagers du Centre Saint-Lambert, mais aussi leur offrir du lien social avec la population. Et après quelques semaines d'ouverture, le succès est au rendez-vous. Ça a l'air de bien marcher. Moi, je viens aujourd'hui pour refaire un essai, et ça se marche bien, donc je continue, si Karine est toujours d'accord. Le retour des gens est très positif. Il y a pas mal de visites, et le retour est très, très positif. Les gens sont contents, ils se sentent bien quand ils viennent, ils sont bien accueillis. Un espace chaleureux, donc, qui sera bientôt complété par l'atelier Picasso, un atelier permettant d'exposer les créations des usagers du Centre, l'occasion de découvrir peut-être des talons cachés. Merci.